Bonjour, mesdames, messieurs, le corps militaire, monsieur le maire et les adjoints. Voici le texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, subjugués par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Nous, infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais, le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-moi qui vous parle en connaissance de cause. Et je vous dis rien, que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire d'IRL. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui, par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Messieurs les portes drapeaux, toujours fidèles, Messieurs et Mesdames les représentants des corps constitués, chers élus, trois bassinois, trois bassinoises, chers concitoyens. La municipalité, le maire et son conseil municipal a tenu à rendre hommage au général de Gaulle. Message du ministre des Armées à l'occasion de la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Après que la France ait perdu une bataille, alors que l'ennemi avait submergé son armée et que son gouvernement se résignait honteusement à la défaite, un homme alluma une flamme. Cette flamme était celle de la résistance. Elle ne devait plus jamais s'éteindre. Cet homme était le général de Gaulle. Il ne devait plus jamais cesser le combat pour la France. Refusant la défaite, il poursuivit la guerre depuis Londres jusqu'à la victoire. Dans la capitale britannique, où avec lui la République trouva refuge, ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui bientôt rejoignirent et ravivèrent à ses côtés la flamme naissante de la résistance française. Ce fut d'abord qu'une lueur sur les ombres de la radio anglaise de la BBC firent bientôt embraser tout ce que la France comptait de combattants. Des Français d'Angleterre à ceux d'outre-mer, des marquissas du Vercors aux résistants des faubourgs. C'est une armée des ombres qui se leva dans les cris sourds d'un pays qu'on enchaîne et au rythme régulier d'une voix, celle du général de Gaulle. Cette voix portait un espoir qu'aucune souffrance ni aucune défaite ne put altérer, donnant aux saboteurs le courage à l'acte, aux prisonniers qui subissaient à la torture le cran de ne rien dire, et aux soldats de la France libre la fougue de la revanche. Au nom de cet espoir, ils furent des milliers à consentir un sacrifice suprême. Et même quand la balle de l'ennemi transperçait leur cœur, quand la fin de l'internement essoufflait leur force, quand les trains de la déportation qui emportaient une mort certaine, et quand les tortures d'un ennemi sans morale venaient à bout de leur vie, jamais cet espoir ne s'est éteint. Sans l'espoir de ces résistants, c'est la France et son esprit qui seraient perdus. Sans la voix du général de Gaulle, c'est la République qui se serait tue. Pour eux donc, et grâce à lui, vive la République, vive la France. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.